Générique 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 Bonsoir, vous regardez le vrai journal du gaming, sans langue de bois ni fake news. Les principaux titres de cette édition de ce soir, les suites de l'affaire DualSense Drift qui ressemble quand même fortement à de l'obsolescence programmée. Sony va également multiplier ses portages PC cette année 2021, ce qui me fait bien bien plaisir. Vampire The Mascara de Blue Line 2 change de main. Et enfin, Watchdog Légion annonce son multijoueur et le date. Si vous aimez ce programme et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir ou pas les notifications. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas non plus à devenir membre soutien et à bénéficier d'avantages exclusifs et de contenus exclusifs. Et on commence cette édition avec une news sans intérêt, puisque ce rappeur que vous voyez actuellement sur votre écran qui respire l'intelligence se nomme Soulja Boys. Il va donc révolutionner à rien que moins que le gaming en proposant très prochainement une nouvelle console construite à partir de zéro. Et oui, en général, quand on construit à produit, c'est toujours à partir de zéro. Il n'a effectivement pas tort sur ce coup-là. Et elle proposerait un design révolutionnaire que vous pouvez voir sur votre écran, jamais vu nulle part. Alors moi, ça me fait beaucoup penser quand même à une console Microsoft. Et puis les manettes quand même l'orgneraient un petit peu du côté de Sony. Bon, en même temps, il s'agit d'un rappeur. On va passer à la suite. Microsoft préparerait un événement pour parler de Bethesda. C'est ce que vient de déclarer Jeff Grob, journaliste pour le site VentureBeat, qui visiblement ne sait pas grand-chose, mais se sent obligé d'ouvrir sa gueule. Il a déclaré la chose suivante, ouvrez les guillemets. Je ne sais pas si ce sera une émission complète style direct. J'ai envie de dire, si tu ne sais pas, tu fermes ta gueule. Mais ils vont le faire savoir et ils vont en parler longuement pour expliquer ce que cela veut dire à tout le monde. Et pour évoquer le futur immédiat des deux entreprises qui ne deviennent plus qu'une. Attendez-vous à ce que cela arrive aux alentours de mi-mars. Si je n'ai pas piscine, je verrai ce que je peux faire mi-mars. Si les vidéos que je vais vous produire sur Outriders cette semaine ne vous suffisent pas, sachez que Square Enix vient d'annoncer un live stream des développeurs le mercredi 24 février à 18h. C'est-à-dire la veille du lancement de la démo pour tout le monde le 25 février à partir de 18h. Et ce sur toutes les plateformes sauf sur Stadia. Donc n'hésitez pas à regarder ce live stream si vous voulez en savoir plus et avoir un aperçu de ce qu'on aura à partir du 25 février puisque cela concernera essentiellement le contenu de la démo. Du nouveau du côté de la DualSense, je vous en parlais la semaine dernière. Elle est victime de Drift et Sony, lui de son côté est victime, enfin on va dire victime, on va dire victime et puis c'est tout, d'un recours collectif. Et ce recours collectif entraîne évidemment des experts qui vont analyser cette DualSense sur toutes les coutures afin de déterminer si Sony est coupable ou n'est pas coupable d'avoir utilisé des composants qui ne sont pas des composants de suffisamment bonne qualité. Mais bon, ça ne concerne pas que Sony puisque comme le dit le site spécialisé dans le matériel E-Fixit que vous voyez actuellement en train de décortiquer la DualSense et puis de la tester, ils ont procédé à plusieurs tests, ils viennent de dévoiler le compte rendu de leur étude et ils constatent la chose suivante, c'est que la DualSense, tout comme les manettes Xbox One, Xbox Elite, sont équipés de composants avec, je cite, une longue histoire de problèmes prévisibles et évitables. Le site affirme que les composants utilisés pour les sticks ne dépasseraient pas une durée de vie de 400 heures. Jusqu'à 400 heures, vous êtes à peu près assuré de ne pas avoir de problème. Au-delà des 400 heures, ce qui fait court, même pour un casual gamer, mais bon, au bout de 400 heures, vous seriez exposé à des problèmes. La première cause de ce problème serait l'usure trop rapide des potentiomètres et avec l'usure, la position ne serait plus mesurée correctement et on considérerait, même si vous ne touchez pas à vos sticks, que votre personnage continue à jouer ou que la caméra défile, etc. C'est quand même assez embêtant. Ça viendrait de l'usure du ressort servant à recentrer le stick qui peut induire les potentiomètres dont je viens de vous parler en erreur. Le site déclare, ouvre les guillemets, « Il semble étrange que les constructeurs de consoles ne considèrent pas les sticks comme des parties consommables et qu'ils ne les conçoivent pas de façon à ce qu'ils soient facilement remplaçables. Aucun appareil créé pour un nombre limité d'utilisation ne peut éternellement maintenir des performances parfaites. Ce défaut interfère considérablement avec le gameplay et compromet ainsi les fonctionnalités de base de la DualSense. Les clients doivent patienter longtemps et faire face à un labyrinthe de messages téléphoniques préenregistrés avant de finalement parler à un conseiller concernant les réparations pour le problème du DualSense Drift. Ils ont donc également mis à l'épreuve le service après-vente qui n'a pas l'air d'être très très à la hauteur. Affaire à suivre. Du nouveau sur Watch Dogs Legion puisque Ubisoft vient d'officialiser la date de sortie du multijoueur qui aura dû sortir depuis un moment et dont on n'entendait plus parler. Il débarquera donc le 9 mars prochain. On pourra comme prévu explorer Londres à plusieurs jusqu'à 4 pour information mais aussi accomplir des missions en coopération tout en sachant évidemment que les développeurs ont ajouté des nouvelles mécaniques de gameplay. Les joueurs auront accès au mode Tactical OPS qui proposera de longs défis à accomplir. Alors la première opération est dénommée le leader du pack et nous emmènera à travers 5 missions narratives interconnectées. Ubisoft précise que ces missions Tactical OPS nécessiteront d'être très très bien coordonnées. et puis on pourra également avoir accès au mode PVP pour nous affronter dans le mode Arachnobot Arena qui était le mode qui me hypait le plus puisqu'on incarne vous savez la petite araignée, le petit drone araignée et donc avec notre petit drone araignée on va devoir détruire les autres petits drones des autres joueurs et puis si on gagne la partie on obtiendra de l'expérience et on débloquera pas mal de récompenses. Aucune précision sur ces dites récompenses. Pour les heureux possesseurs du Season Pass vous aurez accès également à deux nouvelles missions solo et ce dès le 9 mars également. La première c'est Protocol Guardian la seconde pas en notre nom. La première nous demandera de traquer un algorithme qui pourrait permettre à une intelligence artificielle de contrecarrer toutes les décisions humaines donc le sort du monde sera encore à nouveau entre nos mains et quant à la deuxième elle nous mettra face à un groupe secret qui a volé le nom de DETSEC Pire, ce dernier a également subtilisé des informations permettant à leur employeur, à l'impitoyable propriétaire de tabloïd de faire du chantage à ses victimes. Rendez-vous le 9 puisque ça évidemment je vous le streamerai day one. Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment vient d'accorder au magazine GQ une longue interview dans laquelle il revient sur le report de Gran Torismo mais aussi sur le successeur du PlayStation VR mais ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui c'est l'arrivée de Death Gun sur PC au printemps 2021 alors évidemment je vous l'avais dit on m'avait craché au visage à l'époque on m'avait insulté il y a 3 ans quand je vous avais dit que les exclusivités Sony allaient arriver sur PC alors c'est le seul qu'ils ont souhaité officialiser mais il y aura d'autres titres qui vont arriver sur PC en 2021 Jim Ryan à propos a déclaré la chose suivante nous avons évalué la situation sous deux angles d'abord concernant le succès direct de notre activité d'édition sur PC les gens ont aimé Horizon Zero Dawn et ils l'ont acheté nous avons également été attentifs au retour de la communauté PlayStation il n'y a pas eu de réaction négative massive nous continuerons donc à prendre des mesures qui vont dans ce sens merci monsieur Ryan de nous procurer vos jeux et si vous continuez ainsi à nous faire des portails aussi bons que celui de Horizon Zero Dawn nous aurons plaisir à vous de confier notre argent quant aux cons qui ne sont pas contents à la limite on les emmerde rien ne va plus pour Vampire The Mascarade Bloodline 2 qui ressemble effectivement de plus en plus à une mascarade Paradox Interactive a décidé de remplacer HeartSuite Labs le studio qui s'occupait de diriger le projet alors évidemment le jeu ne verra pas le jour en 2021 aucune date à l'heure actuelle n'a été précisée de sortie ultérieure on a droit à un communiqué de Paradox qui nous dit bonjour à tous comme vous l'avez remarqué nous sommes restés assez silencieux pendant un moment la première nouvelle que nous avons pour vous est la confirmation que Bloodline 2 est toujours en développement ça devrait rassurer les fans deuxièmement nous avons pris la décision difficile que HeartSuite Labs ne dirigerait plus le développement de Bloodline 2 ce qui signifie également qu'il ne sortira pas en devine d'un tiens comme prévu comme nous ne pouvons pas vous pour le moment communiquer de nouvelles dates de sortie nous avons également décidé d'arrêter d'accepter les précommandes et c'est judicieux j'ai envie de dire alors après s'en suivent deux paragraphes que je ne vous lirai pas qui ne font que s'excuser et essayer de rassurer le public peut-être en 2022 avec un peu de chance mais je n'y crois pas trop et ce soir dans la série Brigitte est une conne Brigitte tente de garer sa voiture c'est pas gagné comme vous pouvez le constater moi je vous donne rendez-vous demain soir n'hésitez pas à partager et liker si cette émission vous a plu vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour recevoir peut-être les notifications si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas vous pouvez devenir membre soutien et bénéficier d'avantages exclusifs bonne soirée à tous et à demain 정확ement abonne-toi à tous et à à tous et à好